M3 Max égale M2 Ultra. Soir de résultats trimestriels. Safari TP 182. iPhone 1 sur 3 produit en Inde l'an prochain. Apple Pencil USB-C, arrivé demain. Jeudi 2 novembre 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek épisode 492. Bonjour à toutes et à tous. Le M3 Max est aussi puissant que le M2 Ultra qui est constitué, je vous le rappelle, de deux processeurs M2 Max. Frédéric Crassa nous en parle dans le prochain numéro d'iWeek la semaine Apple. Attendu dans les heures qui viennent. C'est aussi ce que confirment les tout premiers benchmarks réalisés sur un MacBook Pro M3 Max. Apparemment c'est un modèle 16 pouces. Mais est-ce que ça a vraiment de l'importance, Fabrice ? Alors le modèle sur lequel c'est basé, non, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment la puce qu'on teste là. Puisqu'on sait que c'est vraiment une des caractéristiques de ces processeurs M, c'est que ce sont les mêmes, quelles que soient les machines concernées. Ce sont des résultats de nouveau très impressionnants avec des résultats en multicore de près de 11 000, en monocore de 3 000. C'est des résultats très 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 hauts. C'est vraiment, ça a l'air d'être une réussite. La première chose aussi à laquelle j'ai pensé, c'est que ça a l'air de vraiment souligner que le M2 était vraiment une version de transition histoire d'attendre l'arrivée du M3 et donc de la gravure en 3 nanomètres pour arriver à ces résultats-là. Ça va cacher aussi, alors le M3 Max est visiblement une très grande réussite. Il y a des questions sur le M2 Pro avec le nombre de cœurs qu'il... Le M3 Pro, tu veux dire ? Alors, tu as raison, le M3 Pro comparé au M2 Pro, c'est là où je voulais en venir. Le nombre de cœurs est plus bas dans le M3 Pro que dans le M2 Pro. Enfin, tout ça est un peu compliqué et c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire que la gamme des M3, au total, semble un petit peu plus complexe que la gamme des M2 auparavant. Les résultats trimestriels d'Apple à peine remis de la keynote de lundi soir. Tim Cook a cette fois rendez-vous ce soir avec les marchés, les actionnaires, les analystes. Ce jeudi soir, donc, à 22h00 française, 14h00 de Cupertino, puisqu'il n'y a que 8h00 de décalage en ce moment avec l'Hexagone. Les chiffres tomberont, eux, une demi-heure plus tôt, dès 21h30. Ceux du 2 juillet au 30 septembre ont prévoit un chiffre d'affaires en baisse de 1%, un peu moins de 90 milliards de dollars. Et Fabrice, on va aussi sans doute avoir les premiers retours sur le lancement de la gamme iPhone 15. Oui, effectivement. Alors là, on s'attend probablement à un bon lancement de l'iPhone 15, et notamment de l'iPhone 15 Pro, avec toutes ses qualités, et notamment qui ont été démontrées pendant la keynote de Scary Fest, puisque, rappelons-le, elle a été tournée à l'aide d'un iPhone 15 Pro Max. Ça a été quand même une grande réussite de ce point de vue-là, au moins marketing, et aussi pour la qualité des images. C'est même à se demander si justement cette keynote Scary Fest, qui a été annoncée un peu à la grande surprise générale, et qui a donc eu lieu 2-3 jours avant les résultats, n'était pas là pour donner un petit peu de baume au cœur aux analystes, qui ensuite vont peut-être avoir ce soir de mauvaises surprises. Une nouvelle technologie preview, la 182 pour Safari. On a beaucoup parlé ces dernières semaines, Fabrice, des failles dans le navigateur d'Apple, failles qui passent par WebKit, et donc avec cette preview qui peut cohabiter, on le rappelle, avec le Safari de Sonoma, vous aurez la version la plus récente, et ça c'est plutôt rassurant. Alors oui et non. On va rappeler que WebKit, c'est le moteur de rendu de page HTML de Safari, qui est utilisé sur Mac et aussi sur l'iPhone et l'iPad. Le problème, c'est que la technologie preview corrige beaucoup de failles, et donc celle-là notamment, mais ça veut dire aussi qu'on installe une version bêta, une version pas tout à fait finie. Alors la faille high leakage à laquelle notamment tu fais référence, elle est très grave, mais elle est aussi très complexe à mettre en œuvre. Donc si c'est pour vous protéger de ça, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'installer la technologie preview, et après j'ai envie de faire un peu de en même temps, c'est-à-dire qu'en général, les technologies preview de Safari sont quand même très stables, et effectivement, tu l'as rappelé, on peut utiliser les deux, c'est-à-dire la version stable, la version 17 aujourd'hui, et puis celle-ci à côté. Donc pourquoi pas essayer, on ne risque pas grand-chose, mais il ne faut pas non plus trop se mettre martel en tête. cette faille-là notamment n'est pas utilisée à grande échelle. 14% c'est la proportion des iPhones vendus cette année qui ont été assemblés en Inde, et cette production dans le sous-continent devrait doubler en 2024. En 2025, selon Ming-Chi Kuo, la production de l'iPhone 17 devrait même commencer en Inde, et pas en Chine, ce qui serait une première pour un produit Apple, Fabrice. Moi, je suis très impressionné parce qu'on parle donc pour l'iPhone de dizaines de millions d'appareils qui sont produits chaque trimestre. On va donc encore en entendre parler pendant les résultats de ce soir. Et ce changement opéré qui a commencé depuis quelques années, mais pour essayer de sortir un peu la production de la Chine pour ensuite la distribuer dans d'autres pays, à une telle échelle, je trouve que ça va à une vitesse folle pour être capable de transférer la production, rappelons-le, de dizaines de millions d'appareils en quelques années seulement, vu les investissements que ça demande et la construction d'usines, la formation de gens. C'est absolument hallucinant d'y arriver en quelques années seulement. Et puis, le nouvel Apple Pencil, sans sensibilité à la pression, mais apport USB-C, incompatible avec l'iPad 9, on le rappelle, est disponible à la commande depuis ce jeudi matin sur Apple.com. Et il arrivera demain dans les magasins et peut-être dans votre boîte aux lettres, n'est-ce pas Fabrice ? Oui, alors pas dans ma boîte aux lettres parce que je continue à penser que cet Apple Pencil USB-C est stupide. J'en profite pour corriger, on l'a souvent appelé Apple Pencil 3. Alors effectivement, ce n'est pas le nom officiel. C'est le troisième qui est sorti dans la gamme Apple, mais il ne porte pas le numéro 3. C'est encore un ajout à la stupidité de la chose. Il n'est pas vraiment très intéressant, je trouve. Rappelons aussi qu'il y a le crayon de Logitech qui fait la même chose, qui est moins cher et qui me paraît en plus mieux conçu. Merci Fabrice. Et dans le prochain numéro, on reviendra évidemment sur ces résultats trimestriels d'Apple. La quotidienne iWeek revient demain. Sous-titrage Société Radio-Canada